Tous les moyens sans exceptionnel doivent être soumis aux mesures des restrictions et il faut prêcher par l'exemple. Le porte-parole du gouvernement joue au bon enfant. A côté de lui, certains citoyens que nos reporters ont rencontrés durant leur ronde. Les gestes barrières suivis à la loupe. Le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement jouent au bon enfant. En citoyen prévenu, il s'est muni de son laisser-passer, commence par le prélèvement de la température avant toute chose. Jolino Makelele passe par le lavage de mains à l'eau et au savon. Enfin, il accède à l'argombé. L'exercice est opposable à chaque personne et l'exemple vient d'en haut. Nous devons prêcher par l'exemple et l'exemple c'est porter son macaron comme je le fais ici pour que je sois autorisé à passer. Et par ailleurs, nous devons répondre aux obligations qui nous sont faites de faire les gestes barrières. Et c'est ce que je suis venu faire ici pour montrer à tout le monde que nous sommes des Congolais et que nous devons respecter les consignes qui ont été données par les autorités, en particulier par le chef de l'État. Au-delà du port des masques et des gants, le lavage de mains reste primordial, ce que soutient ce médecin qui se rend à l'hôpital. C'est le geste le plus important, ça fait partie des mesures, des barrières contre la pandémie de Covid-19. Porter les gants, ce n'est pas très important, mais c'est laver les mains. Chaque fois qu'on a posé un jac, cela est le plus important. Même le masque, ça ne nous protège pas trop. Les masques, nous sommes médecins, ça nous protège peut-être parce que nous sommes en contact avec le malade et tout ça. Mais le geste le plus important, c'est le lavage de masques, c'est ce qui est recommandé. Les gestes barrières doivent être respectés partout pour se protéger et protéger les Congolais et ceux qui ont choisi ce pays comme seconde patrie. Un message interpellateur face à l'instilisme de certains personnels de membres du gouvernement. Le cas de ce chauffeur qui s'est entêté à ne pas se soumettre aux restrictions, lui qui déjà ne détenait aucun laissé-passer. Grâce à la force de la loi, il a rebroussé chemin. C'est cela la loi.